L'initiative prise par Sciences Po de partenariat avec des lycées en zone d'éducation prioritaire est à mes yeux une excellente initiative. Je l'ai approuvée d'ailleurs même avant d'être président de l'ALDE depuis le début et je souhaite qu'elle concerne un nombre croissant d'étudiants. Donc c'est une très bonne initiative. Il faut voir quand même que c'est une initiative qui bénéficie à un petit nombre d'étudiants. Donc c'est un progrès. Symboliquement c'est très important mais je crois qu'il faut aller au-delà et il faut s'assurer qu'il n'y a au fond pour l'ensemble des jeunes en France une égalité des chances réelles vis-à-vis des études supérieures et notamment vis-à-vis de Sciences Po. On n'en est pas encore là. Si je regarde les chiffres d'entrée à Sciences Po, c'est vrai que Sciences Po est peuplé et pour l'essentiel, en très grande majorité, de gens qui viennent d'un milieu social plutôt favorisé. Donc très bonne initiative mais ça n'épuise pas le sujet. Je n'ai aucun doute que les étudiants issus de Sciences Po, diplômés de Sciences Po, ayant bénéficié de la procédure ZEP, trouveront sans difficulté des emplois dans des grandes entreprises et des emplois qui seront tout à fait égaux ou similaires à leurs camarades de promotion. Ils auront passé les mêmes épreuves du diplôme et ce que je sais c'est que dans les grandes entreprises, il y a le souhait d'avoir un recrutement plus diversifié. Donc pour les étudiants de Sciences Po, je ne me fais aucun souci. Le problème est différent pour des anciens élèves d'université qui ont des diplômes moins valorisés que celui de Sciences Po et il peut être différent ou plus difficile dans certaines entreprises. D'accord. Pour vous, quel a été le déclic et qu'est-ce qui a changé actuellement pour que les entreprises soient diversifiées dans l'Europe ? C'est vrai que dans tous les domaines, il y avait au fond une discrimination presque acceptée il y a quelques dizaines d'années. Ça concernait ce qu'on appelle les minorités visibles, mais objectivement ça concernait aussi les femmes. Ça concernait au fond tous ceux qui ne représentaient pas au mode traditionnel l'homme blanc issu de la bourgeoisie ayant suivi un cursus habitué. Alors qu'est-ce qui fait que cela a changé ? Je crois qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, la mondialisation. La mondialisation, ça a des mauvais côtés, mais ça nous a fait voir des entreprises du monde entier qui réussissaient avec des personnes diverses. Et on s'est dit que si les entreprises françaises ne s'ouvraient pas, dans cette mondialisation, elles seraient moins bonnes que leurs concurrentes venues d'ailleurs. On a constaté, parce que peu à peu, par exemple, les femmes ont accédé à toutes les grandes écoles, que quand elles étaient en entreprise, elles réussissaient aussi bien que les hommes, et que, au fond, les entreprises ayant des femmes en position de cadre supérieur fonctionnaient mieux, étaient mieux structurées que les entreprises qui n'en avaient pas. On s'est aperçu que s'il y a beaucoup de chômage, qu'il y a dans beaucoup de domaines des compétences qui manquent, dont on a besoin en plus grand nombre, par exemple des compétences d'ingénieur, et que si on excluait certains groupes de l'entreprise, on se privait de compétences qui étaient nécessaires. Donc, au fond, les entreprises ont parfaitement compris que l'exclusion allait contre leur intérêt et les affaiblissait. Et puis, donc, en parallèle à ce calcul d'intérêt que les entreprises ont fait de plus en plus, je crois qu'il y a eu aussi une approche éthique ou morale. font que beaucoup d'entreprises, et je connais beaucoup de chefs d'entreprise, je connais à peu près les chefs de toutes les grandes entreprises françaises, se sont dit qu'une situation d'exclusion est moralement inacceptable, et si mon entreprise y contribue, mon entreprise est condamnable, et elle sera critiquée. Et donc, l'image de mon entreprise sera dégradée. Et on sait tous dans notre société que l'image, c'est très très important. Des dispositifs comme la Convention de l'éducation communautaire ou la HAL, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas de bilan tout de suite, mais est-ce que vous pensez que des structures comme ça ont fait actuellement évoluer une mentalité ? Votre présence et la présence de conventions ? Là, je pense que pour faire évaluer les mentalités, il faut un ensemble d'éléments. Il faut d'abord un effort de pédagogie, c'est-à-dire casser les préjugés par des explications, un effort constant pour expliquer la vérité. Il faut en second lieu montrer des exemples de changements, parce que très souvent, les gens disent d'accord, il faudrait changer, mais au fond, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, il faut montrer de façon concrète des exemples de changements. Les zones d'éducation prioritaires de Sciences Po sont des exemples de changements. Et puis, il faut aussi, je crois, un troisième élément, c'est un risque de sanctions. Pour prendre un exemple simple en matière de sécurité routière. On sait tous que la route, c'est dangereux. Bon, il faut faire des campagnes d'information pour dire aux gens, attention, la route, c'est dangereux, il faut respecter le code de la route. Et on le fait depuis beaucoup d'années. Mais si on ne met pas de radar sur les autoroutes pour que les gens ne dépassent pas la limite de vitesse, l'expérience prouve qu'ils la dépasseront. Et donc, il faut, avec la campagne, il faut aussi des mécanismes de sanctions. La responsabilité de la haute autorité, elle porte sur les trois éléments. Un effort d'explication, de propagande constante. On le fait notamment en parlant à la radio, à la télé, comme d'autres d'ailleurs. Un effort de diffusion des meilleures pratiques. On a parlé de la bonne pratique de Sciences Po. On doit aussi parler de bonnes pratiques qui sont mises en œuvre dans certaines entreprises pour lutter contre la discrimination, pour faire que les recrutements soient faits de façon non discriminatoire. Il y a des techniques dans ce domaine qu'il faut diffuser. Et puis, il y a une troisième dimension, la sanction. C'est-à-dire que ceux qui sont en infraction, qui discriminent, sachent que ceci est contraire à la loi et qu'il y a donc de ce fait des punitions des sanctions.